Musique Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego Aujourd'hui vous l'avez compris on va faire la review d'une voiture de rallye au combien mythique La 1985 Audi Sport Quattro S1 commercialisée chez Lego pour 19,99€ depuis le 1er janvier 2020 Ca fait partie de ces nouvelles Speed Champions en 8 tenons de large Ca comporte 250 pièces, une figurine sous le numéro de 16 76 897 Tout ça pour le 35e anniversaire de l'Audi Quattro sans plus attendre Ce que je vous propose c'est qu'on va aller regarder un petit peu le packaging de cette Audi Et on se retrouvera ensuite pour en faire la review de qualité Allez c'est parti Voilà le packaging de notre Speed Champions Qui est un peu moins tout terrain que la voiture qu'il représente Parce que je l'ai bien défoncé quand j'ai été faire mes courses A l'arrière de la boîte on retrouve plusieurs petites vues de notre Audi Quattro Avec un petit aperçu des fonctionnalités et puis de l'intérieur Et en bas à droite c'est plutôt sympa une vue de notre vrai Audi A4 Et en haut le logo aux 4 anneaux Sur la tranche on retrouve aussi le logo Speed Champions bien évidemment L'Audi encore une fois Et on termine avec la petite roue à l'échelle 1 pour se faire une idée de la taille finale du modèle Allez j'ouvre la boîte, je fais l'unboxing et je pars en stream faire le montage de cette voiture Côté unboxing on a deux sachets, numéro 1 et numéro 2 On a la petite notice à droite Et la putain de planche de stickers Autant vous dire que vu la quantité de stickers qu'il y a Logiquement je devrais pouvoir stream 3h et d'ailleurs j'y vais tout de suite Comme d'habitude on commence la review de ce set avec la figurine Ici on a un seul exemplaire qui accompagne ce set Il s'agit d'un pilote qui arbore un torse exclusif avec le petit logo Audi Team de toute beauté On peut bien sûr lui retirer son casque pour du coup lui mettre des petits cheveux à la place Qu'on soit d'accord la figurine n'a rien d'exceptionnel à part le torse qui est exclusif au logo de la marque aux anneaux bien évidemment Alors premier petit constat qu'on peut se payer bien évidemment C'est que cet Audi Quattro est la première Speed Champions de début 2020 que je passe sur la chaîne dans les nouvelles versions Puisqu'on passe des modèles historiques à gauche en 6 tenons de large Au nouveau modèle version 2020 Speed Champions à 8 tenons de large Où Lego nous annonce gentiment une augmentation de taille de 25% Et franchement je pense qu'on est d'accord pour dire que côté gabarit c'est quand même pas du tout la même Alors si vous suivez la chaîne vous le savez je suis clairement pas un spécialiste des Speed Champions Mais franchement là où les Speed Champions ancienne génération à 6 tenons faisaient un petit peu petit jouet tout petit jouet Cette Audi en 8 tenons est vachement plus massive ma stock Et franchement j'ai envie de dire je préfère même si très certainement l'ancienne version à 6 tenons Était très certainement plus à l'échelle des mini figurines Parce que là comme on peut le voir notre figue à côté de l'Audi elle est toute petite Je pense que si on les met à côté des portières c'est vachement plus criant Là notre fixe sur la Ferrari dépasse à peu près le toit de la voiture Donc déjà c'est peut-être déjà un petit peu petit Et si on se dirige vers notre Audi qui est déjà plus haute Clairement ici notre figurine va à peine dépasser la portière Ouh là là Donc là clairement on n'est plus trop à l'échelle de la mini figurine Je le pense même si je ne suis pas un expert Côté rapport qualité prix on va voir qu'en 2020 c'est plutôt intéressant Parce qu'avec ces 336 grammes pour 19,99 de cette Audi Quattro Et bien on tombe à 59 euros du kilo On est un peu moins de 60 Alors que par exemple la Ferrari et la Porsche qui sont toujours commercialisées La Ferrari 75 890 elle est à 68 euros du kilo Et la Porsche elle toujours commercialisée La 75 895 est à 70 euros du kilo Donc globalement 69,70 même combat pour les deux modèles actuellement encore sur le shop lego Et ici on est à du coup 10 euros au kilo du moins C'est plutôt pas inintéressant Et quelque part ça se comprend Parce que les Speed Champions en mode 6 tenant de large Tournent autour des 200 pièces Pour être exact la Porsche est à 175 pièces Et la Ferrari à 193 pièces Là où notre Audi elle est à 250 pièces Et sans pour autant être catégorique On a bien constaté que plus c'était petit plus il est cher Alors du coup rajouter 50 pièces à notre Audi Quattro Et bien on voit que côté tarot Bah ça nous arrange parce que du coup Elle a un rapport qualité prix qui est plus intéressant Alors faisons un petit tour maintenant de notre Audi Alors elle est très anguleuse Elle a un code couleur qui ressemble au modèle original Alors je me ferais pas le luxe de faire la comparaison avec la vraie Audi de 85 Je suis pas suffisamment spécialiste en voiture pour éviter de raconter des conneries Des stickers partout Comme vous pouvez le voir au niveau des bas de caisse Je me suis pas trop mal démerdé Et là où je vous annonçais 3 heures tout à l'heure en stream J'en ai plutôt passé 4 ou 5 Parce qu'il m'a fallu 2 soirées pour la monter complètement On constatera quelques petites nouveautés Comme ici pièce biseautée Avec la petite tempographie ici On nous a épargné le stickers C'est plutôt sympa Et c'est d'ailleurs aussi le cas sur le capot Qui nous fait la part belle avec une pièce magnifique Tempographiée de toute bas haute En même temps ça aurait été certainement assez dur De reproduire tous les détails du capot Avec plein de stickers Alors je sais pas pour vous Mais moi ma partie préférée de cette Audi Clairement c'est l'avant, le bouclier Et surtout les supports des phares Ça fait vraiment un look agressif je trouve Que j'aime beaucoup Et qui redonne une certaine fidélité à notre Audi Sans parler du logo Qui même si je l'ai pas très très bien collé Entre les phares comme ça Donne un petit look Juste magnifique à la voiture Je trouve aussi que le côté anguleux de la bagnole A quand même été bien refait Avec les pièces Les petites teals biseautées d'angle Les petits changements de plan sympatoches Je trouve qu'à ce titre là C'est plutôt beau gosse Et c'est quand même très sympa D'ailleurs on le voit plutôt bien En la regardant dessus comme ça Les décalages Ce qui ont été fait comme ça Tac tac ici Pareil les changements de plan ici Je trouve que c'est sympa Et le petit look anguleux agressif de la voiture Est franchement bien refait A l'intérieur Et ça c'est nouveau par rapport aux Speed Champions Sans sitelons de large On va pouvoir mettre deux figurines côte-côte à l'intérieur Le seul problème qui m'a d'ailleurs été fait remarquer par l'un d'entre vous C'est que quand on va mettre les figurines Bon là je l'ai mise debout pour l'exemple Et bien c'est que les figurines sont décalées Et dans le cas de cette Audi Et bien on n'est plus en face le volant Et ça c'est un petit peu dommage Il faut l'avouer On saura apprécier quand même le pseudo brick build Pour les sièges Qui sont fabriqués en briques Le fait de gagner un peu en taille nous permet un petit peu Quelques petites excentricités de construction Qui sont pas inintéressantes On note d'ailleurs la présence d'une nouvelle pièce Cette espèce de grande pièce de châssis noir Qui est ici On voit pas toute la pièce Qui permet de mettre d'ailleurs deux figurines côte-côte Qui est visiblement une nouveauté avec ce modèle Voilà pour cette petite review à la cool Alors moi je vous avoue que j'aime beaucoup ce nouveau modèle d'Audi Et plus largement de Speed Champions En mode 8 tenons de large Je vais essayer de faire les autres A mon rythme bien évidemment Je trouve que cet apport de pièces supplémentaires Donne de vraies opportunités pour les constructions sur ces modèles Et j'ai hâte de tester les autres de la gamme bien évidemment Sans parler d'un rapport qualité-prix Qui a l'air meilleur Là aussi Et franchement ça c'est cool Et comme d'habitude Quand il y a une nouveauté chez Lego Ça peut potentiellement diviser Donc dans les commentaires Vous me dites si vous êtes pour ou contre Cette nouvelle gamme de Speed Champions En mode 8 tenons de large Je vais essayer de faire les nouveautés de début 2020 Parce qu'elles sont quand même belles Franchement Elle me plaise bien La Ferrari Les modèles électriques Enfin bref Il y a vraiment de belles choses Dites-moi en commentaire Si vous voulez voir d'ailleurs Ces nouveaux modèles Qu'il faudra dans ce cas là Que j'achète Et encore une fois On en discute en commentaire Vous me donnez vos amis Vos amis Vos avis Les amis Et en tout cas Je vous fais des bisous Encore une fois J'espère que si Quand vous regardez cette vidéo Quand elle sort Si vous la regardez quand elle sort Pardon Que le confinement se passe bien Que vous avez le moral Et que vous en profitez Pour monter quelques Legos En ressortir du grenier Voilà Bricoler Avec grand plaisir Et je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Salut salut Et si tu as aimé cette vidéo N'hésite pas A aller regarder Mes autres contenus Tu as ici deux liens Vers d'autres vidéos Ou playlists Fais-toi plaisir Si tu aimes les Legos Allez Ciao ciao Tchau Tchau